Salut les amis, salut Pipo, comment tu vas ? Je suis tendu, je suis tendu au max, je suis tendu au max, j'en peux plus, j'en peux plus un de tes niveaux de tension. Amis monégasques, écoutez bien, car cette vidéo est pour vous, là il y a un coup de gueule de Pipo sur l'Aespo Naco, l'Aespo Naco, qui est un club que toi tu adores. Moi j'adore, tout le monde sait que mon fils le plus vieux a été formé là-bas. Ça s'est même pas bien passé pour lui, mais j'en veux pas du tout au club, j'adore ce club, mais là gros coup de gueule sur les joueurs, sur le staff, c'est n'importe quoi ce qui se passe sur ce club, c'est une descente aux enfers, il n'y a plus rien qui va, et franchement il faut qu'il se réveille parce que là on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus du tout, mais alors non. Est-ce que tu en veux toi aux Russes en particulier, ou au contraire, tu penses que les Russes quand même ils ont remonté au Naco la Ligue 2, donc eux ils font leur business, mais à la fois tu leur en veux pas ? Moi je leur en veux pas, je leur en veux pas parce qu'ils sont là pour gagner des sous, ils ont été clairs là-dessus, moi j'en veux à ceux qui placent l'argent des Russes, c'est quoi ces mercato, ces mercato désastreux, j'en ai marre qu'on dise que c'est normal, qu'ils n'y arrivent pas, parce que c'est compliqué, et si et là ils n'ont pas de supporters, à un moment donné ils peuvent tout simplement investir dans des gens compétents qui connaissent un minimum en termes de ballon, et qui prennent des joueurs qui sachent jouer au foot tout simplement, ça paraît fou de dire ça, c'est la vérité. Mais c'est vrai que depuis que Campos est allé à Lille, Monaco, je peux pas vous dire plus de 2-3 recrues, je peux vous dire 0 recrues, qui ont fait le taf, à la limite j'allais dire Golovin, Ben Yedder et Slimani, donc seulement 3, mais encore une fois, Ben Yedder c'est pas une surprise, Slimani c'est un joueur confirmé, et Golovin, bon, il sort, on l'a pas acheté non plus, 5 millions, c'est un mec. Y'a plus, y'a plus cette culture du bon coup, du bon nez qu'avait l'ASM dans les années Mbappé, dans les années Benjamin Mendy, là c'est franchement, ça devient une caricature, quand on achète des joueurs comme Jean-Kévin Augustin, des joueurs minables, franchement, mais qu'est-ce que, qui a décidé du recrutement de ce joueur ? Qui, qui a pu décider que Jean-Kévin Augustin convenait à l'ASModalco, et ça c'est, ça, ça va que c'était qu'un prêt, mais des joueurs comme Aoulou, 10 millions, des joueurs comme Chouameni, j'espère qu'il va réussir à s'imposer, mais c'est mal parti, ça sent encore le flop. Y'a même des Maripane, Maripane, nous on l'aime bien, parce que bon, c'est un guerrier, mais bon. C'est un guerrier, mais des fois, des fois, il y a à être un guerrier, et à avoir le niveau pour jouer dans le championnat de Ligue 1, qui est le meilleur championnat du monde. Du coup, on nous l'avait vendu comme un joueur très physique, et au final, on a quoi ? On a un joueur qui est lent, qui se fait déborder par des joueurs de CFA. C'est vrai que Maripane, il a un bon jou de tête, je trouve, mais une charrue, une charrue. Est-ce que c'est pas le joueur le plus lent du championnat ? Franchement, y'a vraiment moyen. Et puis, l'autre point où Monaco, par exemple, excellait, et là, c'est désastreux, c'est la gestion des jeunes. On a le petit Pietro Pellegris, on a le Goebers, mais j'ai l'impression que c'est une hécatombe, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le Benoît Van Achille, heureusement qu'on dirait un bambou, mais à part ça... Franchement, quand je vois qu'ils auraient pu le vendre 40 millions, qu'est-ce qui est passé par la tête du club de refuser une telle offre pour ce joueur ? Je veux bien, mais même au sommet de sa carrière, est-ce qu'il vaudra plus de 20 millions, l'artiste-là ? Moi, je suis sûr que non, il manque clairement de confiance en lui, donc ça, ça peut se transformer, je pense, avec l'âge, et que ça, c'est de l'expérience à prendre, mais le nombre de boulettes, c'est une catastrophe. C'est du jamais vu dans l'histoire du football mondial. Il se fait bouffer, mais d'ailleurs, je suis surpris qu'au niveau des jeunes qui sont au centre... Il n'y a pas mieux. Voilà, c'est très surprenant. Après, le gars a l'air super cool, super sympa, donc c'est bien d'avoir des jeunes avec la tête sur les épaules, mais là, il ne faut pas déconner, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup mieux, mais beaucoup, beaucoup mieux, dans le centre qu'un Benoît, pas d'Achille. Dernier point que je voulais voir avec toi, Pipo, c'est au niveau des stars. On voit des mecs comme Lecomte, des mecs comme Aguilar, qui ne sont peut-être pas des superstars, mais des joueurs qui sont confirmés au niveau Ligue 1 minimum, et qui arrivent à l'AS Monaco et qui ont des niveaux, mais catastrophiques. Lecomte, c'est vraiment moyen. Aguilar, il se prend une carte aux mouches de tous les deux matchs. Bakayoko, il jouait bien, là, c'est une catastrophe. Baldé Keïta, on n'en parle pas. Cheikh Fabregas, je n'ai pas envie d'aborder le sujet, parce que je vais être tendu. Ce n'est pas un joueur de foot. On voit souvent que ça, c'est un paquet, sinon, c'est parce qu'il ferait l'ASM. Franchement, c'est... Yuretich, pareil. Comment ça se fait que tous ces joueurs d'expérience, ils arrivent à l'ASM, ils sont en vacances ? Ils sont en vacances, exactement. Ils ont sorti les claquettes, ils ont sorti les tongs, ils ont vu le soleil, ils ont oublié de mettre les crampons dans la valise. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, franchement. Ces joueurs-là, il faudrait juste avoir dans le contrat, tu dois au moins courir deux kilomètres dans un match. Non, mais sans déconner, qu'est-ce qu'on va faire avec un Fabregas ? Aujourd'hui, franchement, même pour la réserve, j'en suis sûr qu'il y a des jeunes qui ont plus envie que lui. Et je parle totalement sérieusement. Qu'est-ce que fait Fabregas encore à l'ASM ? On ne sait pas, franchement. Je suis le premier à dire qu'il était bon du côté d'Arsenal, il était correct du côté de Chelsea. Mais là, on lui dit Monaco, il dit que le niveau est faible, mais son niveau, il ne l'a pas vu. Son niveau, il faudrait qu'il regarde un match, qu'il se mette devant l'évier. Parce qu'à mon avis, il va avoir envie de vomir très, très rapidement. Dernier point, est-ce que pour toi, Jardim, c'était une bonne chose qu'il soit viré une deuxième fois ? Et est-ce que tu fais confiance à Moreno ? Ou t'es désespéré, tu ne sais plus quoi en penser ? Moi, j'étais... Comment dire ? Moreno, c'est un mec... C'est un tacticien, mais c'est un mec qui essaie de faire du bon jeu. Et que ça, que ça, c'est le stéréotype de l'espagnol. C'est un guardiola en solde. Franchement, moi, j'étais pour prendre, retourner aux sources. On voit Arsène Wenger qui est sur le marché. Et qu'on ne me dise pas qu'Arsène, ça ne lui ferait pas plaisir de retourner sur le rocher. On sait l'affection qu'il a pour ce club. Non, mais franchement, toujours vouloir chercher l'originalité. Franchement, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Il faut retourner au basique, prendre des joueurs qui ont envie, quitte à faire une saison plutôt moyenne, histoire de relancer la machine, parce que là, ça devient ridicule. Écoutez, les amis, dites-nous en commentaire, vous, ce que vous pensez de la situation de l'ASM. Ami Monégasque, c'est qu'un coup de gueule de la part d'un supporter que vous attendez là, donc n'y voyez aucune critique qui n'est pas constructive. Pipo, merci pour ton analyse. Merci à toi, c'était un plaisir. C'était un vrai plaisir. Et les amis, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada